Je l'avais déjà évoqué dans cette vidéo, et chose promise, chose due, on parle de la dame blanche. Vous, vous la connaissez déjà, c'est sûr à 100%, vous avez déjà l'image de la meuf avec une robe blanche qui attend à côté de la route et qui cause des accidents, et même qui, dans certaines histoires, les a empêchées. Mais est-ce que vous connaissez tout d'elle ? Et elle avec un S. Et oui, il n'y a pas qu'une seule dame blanche, comme vous vous en doutez, mais il y en a des dizaines, voire une belle centaine. Disons que la dame blanche, c'est presque un type de fantôme, comme un poltergeist, une sorte d'espèce particulière qui nécessite plusieurs conditions pour pouvoir exister. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et pour en apprendre plus, je vais tout de suite vous raconter une histoire. La dame en blanc de Kinsale. Kinsale est une petite ville irlandaise ayant connu de bonnes périodes de développement jusqu'à devenir un port de commerce important et réputé. Et c'est au XVIIe siècle que notre histoire se passe, au sein du Charles Fort, où putain, je l'ai bien... Oh là là, un fort censé repousser n'importe quelle attaque marine. Et même si l'histoire de ce fort est très intéressante, c'est pas sur elle qu'on va se concentrer. On va simplement se pencher sur l'histoire d'un des commandants du fort, et plus particulièrement de sa fille. On dit qu'ils sont tombés éperdument amoureux. Alors là, c'est le mois du montage. Et pour vous dire que là, c'est pas le commandant et sa fille qui sont amoureux. En fait, c'est un mec et sa fille, et le commandant regarde ça de loin, tu vois. Enfin, c'est pas de l'inceste, hein. Ok, il faut comprendre ça. C'est vraiment une histoire d'amour derrière. C'est juste que, voilà, que je suis nul un petit peu, donc voilà, on repasse à l'histoire. Et que très peu de temps après l'officialisation de leur relation, ils ont décidé de se marier. Et le soir de ce fameux mariage, le couple, tout amouraché l'un de l'autre, décide de se promener sur les remparts à la lueur de la lune, en tant que mari et femme. Et c'est pendant cette balade nocturne qu'ils remarquent une rose blanche en contrebas. Le mari demande donc à une sentinelle d'aller lui chercher la rose. La sentinelle accepte, mais à une seule condition, que le mari le remplace le temps qu'il accomplit sa mission. Et oui, parce qu'à l'époque, faillir à sa tâche de sentinelle, c'était être exécuté le lendemain. Voilà, ça va vous ? Forcément, le mari, très amoureux, tenait à cette rose et surtout à ce que sa femme l'ait. Alors il accepta. Mais la sentinelle mettait beaucoup de temps à revenir. Alors il dit à sa femme d'aller se coucher et qu'il la rejoindrait dès qu'il aurait la rose. Mais je pense que la sentinelle a vraiment beaucoup galéré. Il devait y avoir beaucoup de ronces ou je sais pas, mais il a mis un temps de malade. Ce qui a fait que le mari s'est endormi. Un peu plus tard dans la nuit, le commandant, qui doit monter la garde et donc surveiller que tout le monde est bien à son poste, passe dans le coin, voit sa sentinelle endormie. Comme je vous l'ai dit, c'est très grave. Il sort donc un pistolet et là-bas, avec l'idée de lui adresser une dernière prière, il se rapproche de l'homme qu'il vient d'abattre et il se rend compte que ce n'est pas une sentinelle, mais son gendre. Le problème, c'est que ce commandant est très attaché à sa fille et il ne peut pas s'imaginer la douleur que cet acte lui procurera. Et donc tiraillé par cette idée, il décide de sauter des remparts et de s'écraser en contrebas, là où à la base était la rose. Quelques heures plus tard, le jour commence à se lever et la jeune femme voit que son mari n'est toujours pas dans son lit avec elle. Elle décide donc d'aller voir sur les remparts là où elle l'a laissé la veille. Et donc elle voit son mari, mort, et quand elle regarde par-dessus les remparts, c'est son père qu'elle voit. Et une idée, vous vous doutez de ce qu'elle fait, elle se jette elle aussi. Et depuis le temps, dans la ville de Kinsale, on raconte souvent qu'on peut la voir errer dans les rues ou alors tout en haut des remparts, encore vêtue de sa robe de mariée blanche et pure. La dame blanche est représentée dans presque toutes les régions du monde et c'est pour ça qu'il est toujours très compliqué de définir son origine propre. On parle parfois d'une représentation de la femelle usine qui vient apporter ses présages trois jours avant le décès d'un de ses descendants en hurlant lugubrement sur le toit du château. Ou encore même d'apparition spectrale durant la nuit, qu'on appelle les lavandires de nuit car elles se présentent, à plusieurs, la nuit, dans un lavoir ou un cours d'eau. Et elles finissent par casser les bras et les membres des personnes qui viennent les aider. C'est pas très gentil, mais dans la majorité des cas, la dame blanche c'est une annonciatrice de mort, de mauvaise augure ou même parfois une simple messagère. On connaît, nous surtout, les autostoppeuses qui attendent sur le bord de la route et qui disparaissent subitement. Ou alors qui vous tue une fois rentrée dans la voiture. Mais peu importe ses origines, une question subsiste. Quel est son véritable but ? Ce qu'on remarquera le plus souvent dans les apparitions de dames blanches, outre le fait qu'elles soient habillées en blanc et que ce sont des femmes, c'est qu'elles sont pratiquement toutes décédées dans des circonstances semblables. Un homme violent, un suicide après la perte d'un être cher ou même simplement un accident. Et dans la plupart des cas, elles continuent de errer sur terre à la recherche de leur meurtrier de vengeance ou alors du désir de reproduire ce qu'elles ont vécu. Et nous allons prendre, pour exemple, la seconde histoire, la dame blanche de New York. Cette histoire remontrait apparemment au début du 19ème siècle. Et c'est celle d'une femme recluse qui vivait alors avec sa fille adolescente. Une mère très protectrice n'ayant que très peu confiance en les hommes. Et qui faisait tout pour que sa propre fille puisse grandir tranquille en étant indépendante de leur emprise. Et pourtant, malgré ses efforts, il subsistait deux jeunes hommes qui s'intéressaient beaucoup à sa fille. Et oui, les hommes, que ce soit des adolescents ou des adultes, c'est des vrais chiens. On va pas se mentir à ce niveau-là, on n'est jamais vraiment sauvés d'eux. Mais au-delà de ça, il faut également savoir que cette fameuse jeune fille était-elle intéressée par un autre jeune homme ? Que c'est deux qui la suivaient tout le temps. Et bon, ce qui est un petit peu chiant avec cette histoire, c'est qu'on a absolument le nom de personne. Donc je peux pas vous donner des précisions incroyables. Ce sera la mère, la fille et les trois garçons. Bref, les deux premiers garçons tournaient autour d'elle inlassablement. Et Sam était beaucoup en rogne sa mère. Ce qui est tout à fait normal. Elle lui disait alors d'ignorer les charmes et de les renvoyer pètre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que de toute manière, elle en avait rien à péter de elle. C'était un autre gars qui l'intéressait. Et un soir justement, la jeune fille décida de sortir de la maison et d'aller se promener près du lac. Tout du moins, c'est ce qu'elle a dit à sa mère. Son but réel, c'était d'aller voir son petit boug et de faire très certainement ce qu'on fait quand on s'aime quoi. Sa mère était d'accord, elle l'a attendu. Longtemps. Très longtemps. Toute la nuit. Dévastée et ayant perdu la seule chose dans laquelle elle tenait, la mère se mit à chercher sa fille partout où elle le pouvait. Elle alla chez les jeunes hommes, chez le troisième même. Et elle pensait qu'un des trois l'avait torturé, violé et peut-être même assassiné et enterré quelque part. Elle s'est donc accompagnée de deux gros chiens blancs. Selon les histoires, on dit que c'est des chiens blancs. Selon une autre histoire, on dit que c'est des bergers allemands. Mais bref, ces deux chiens étaient censés justement renifler les pistes et la guider. Et le truc, c'est qu'elle n'arrêta jamais, jamais de la chercher. Au point de ne devenir plus qu'un spectre qui errait autour du lac. Lac se trouvant aujourd'hui au sein du parc Durand Eastman à l'extérieur de Rochester dans l'état de New York. Et on a même deux ou trois témoignages par rapport à ça. Le premier, il est possible qu'à travers ses apparitions, certaines personnes trouvent que cette dame blanche est plutôt calme. Sans particulièrement avoir envie de tuer quiconque croise son chemin. Et Félicia explique qu'elle l'a croisée plusieurs fois avec des amis et qu'elle n'avait pas l'air hostile, plutôt paisible mais extrêmement triste. Un autre témoignage nous dit qu'elle est encore à Paris près du lac. Mais cette fois, elle ne s'est pas juste contentée de flotter dans les airs et elle s'est aperçue que la personne l'observait. Elle l'a alors pointée du doigt, de sa main gauche, avant de se retourner et se diriger vers l'herbe. Elle a monté un petit peu, puis s'est mise à creuser comme si elle avait une pelle. Puis elle a regardé une dernière fois la personne en question avant de disparaître. Et peut-être que dans ces témoignages, on peut y voir deux choses. Alors, excusez-moi, en lisant ça, je me suis foutu une extrêmement forte chair de poule. Ce que je disais, c'est qu'on peut y voir deux choses. Premièrement, il est possible que cette dame blanche particulièrement, cherche l'aide des passants. D'où le fait qu'elle se mette à creuser à certains endroits. Peut-être pour indiquer, ici j'ai pas pu regarder de mon vivant, venez m'aider, on va creuser ici ensemble. Et tout ça parce qu'en fait, maintenant qu'elle est sous forme de spectre, elle est intangible, donc elle ne peut pas creuser. Et deuxièmement, en référence au premier témoignage, on pourrait penser qu'à force de remarquer que sa présence tétanise les gens, plutôt que de leur faire comprendre son besoin d'aide, elle accepte son sort. Et le fait qu'elle ne retrouvera probablement jamais son enfant. Et ça serait donc pour ça qu'elle se contenterait simplement d'errer dans le vide. Et oui, c'est vrai qu'on a toujours cette image horrifique de la plupart des fantômes desquels on parle. Des spectres et autres apparitions ou entités surnaturelles. Parce que c'est incompréhensible. Et que la plupart du temps, les informations qu'on a, ça se base sur des faux témoignages, sur des histoires un petit peu bizarres, des histoires de meurtres. Mais au final, on n'en connaît vraiment jamais le fond. Et il subsiste toujours une possibilité pour que certains, voire même la plupart de ces entités, cherchent simplement de l'aide et pas de la vengeance. Tout ceci dans un but peut-être de compréhension, d'acceptation et enfin de paix. Et c'est là qu'on va passer à la dernière partie de la vidéo. Si j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de toutes les dames blanches qu'il y a autour du monde, c'est parce que du coup, elles ne s'appellent pas toutes dames blanches. Et je pense que je vais pouvoir faire peut-être une série de vidéos qui s'appellera « Les dames blanches ». Et chaque vidéo du bestiaire se posera sur une des dames blanches autour du monde. Bref, petit aparté, on le prend. Et voilà. Et donc, la troisième histoire se passe vraiment chez nous. C'est pas aux Etats-Unis, c'est pas ailleurs. C'est chez nous, à côté de Limoges. Et d'ailleurs, même à quel point il est français ce témoignage, j'ai trouvé sur un Skyblog. Ok ? Voilà, stop. Vous êtes bien là avec cette information. C'est parti. Du coup, cette histoire, elle remonte à 1979. C'est celle d'un certain Mickaël. Et Mickaël, tout simplement, il fait route vers Limoges. On sait pas ce qu'il faisait avant et on s'en fout d'ailleurs. On s'en branle. Il va juste vers Limoges. Il roule tranquille. Il fait nuit. Il est même assez tard. Et au détour d'une discothèque, il croise une jeune fille sur le bord de la route. Et d'ailleurs, dans ce témoignage, il dit qu'il trouvait qu'elle était habillée comme si elle venait tout droit des années 60. Mais que, tout de même, il a quand même pris le temps de l'aider parce qu'elle demandait à faire du stop. Et par chance d'ailleurs, elle rentrait elle aussi à Limoges. La route passe un peu et plusieurs virages s'enchaînent jusqu'à arriver au pont de la Révolution. C'est là que la jeune fille demande à Mickaël de ralentir pour arriver à ce virage. Ce qu'il fait naturellement pour la rassurer. Et en s'approchant du pont, elle se met à hurler d'une force à déchirer les tympans. Mickaël se retourne donc pour lui demander ce qu'il y a. Et il se rend compte qu'elle est en train de disparaître dans l'atmosphère comme de la fumée. Il s'arrête et sort de la voiture, va vers la plage arrière, ouvre la porte et voit que plus personne n'est là. Il n'y a que lui, seul, au milieu du brouillard d'hiver. Une fois le choc passé, il décide d'aller parler de ça à la gendarmerie de Limoges. Il s'attend à ce que personne ne le croit et qu'on le renvoie chez lui en se moquant de lui. Mais il n'en est rien. La personne qui l'écoute est très attentive et lui dit qu'il n'est pas le seul à rapporter ce type de témoignage à cet endroit précis. Il rajoute que tout ça a débuté il y a une vingtaine d'années, après la mort d'une jeune fille au niveau de ce pont de la Révolution. Michael est donc rassuré et il se dit qu'il s'agissait donc plus d'un sauvetage que d'un mauvais présage. Et donc après il a repris sa vie tranquillou toutitouta. Et c'est vrai qu'avec cette vidéo j'avais envie de vous donner une nouvelle vision des légendes de Dame Blanche. Car comme je l'ai déjà dit, on a beau tous connaître des histoires sur des esprits ou des créatures meurtrières, bah moi je trouve qu'on s'intéresse trop peu aux autres. Et la Dame Blanche en est un parfait exemple. La culture populaire nous a appris à en avoir peur, à la redouter et même à la haïr. Mais au final si on se penche un petit peu plus sur ces histoires, sur ces motivations, on se rend compte que ce sont nos réactions qui modifient l'image qu'on a d'elle. Et ce sont ces mêmes réactions face à elle qui nous poussent dans le vide. Tout ça à cause de notre manque de connaissance, de compréhension et nos réflexes naturels qui s'en suivent. Et hop, un dernier coup de volant jusqu'à tomber dans le ravin. Bon bah voilà c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Je sais je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment... J'espère vraiment que ça vous a plu. Pour de vrai, vraiment c'est mon intention là tout de suite. Je vous laisse des liens évidemment pour que vous preniez le temps de vous informer un petit peu plus par rapport à ce sujet. Peut-être à d'autres sujets. Et puis si jamais vous avez une idée pour un autre fantôme à aborder, et bien je suis preneur, bien évidemment. N'oubliez pas que les commentaires sont là. Alors bien sûr, les commentaires sont là, mais vous pouvez vous abonner, laisser un like et tout le toin-toin. En tout cas, d'ici la prochaine fois, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501